bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon book haul donc là ça sera uniquement les ebooks donc book haul de décembre mais il y en a certains que j'ai déjà depuis novembre me criez pas donc j'ai téléchargé pas mal de ebooks il y en a certains que j'ai déjà lu j'étais pressé j'étais pressé de les lire donc je vais vous mettre là la petite couve et ben là tu ne fais pas de bêtises sinon je t'arrache si tu les fais tomber je vais je vais m'en faire je pense je vois mais là c'est pas des jouets qui se frotte qui se frotte sur mes livres la pile moi j'ai fait une pile elle va les faire tomber donc je me suis téléchargé tout d'abord ugly love de colin hoover ça je vous dis j'attendais 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 la sortie et parce que j'ose pas vraiment j'ose pas encore les télécharger en vo parce que j'ai vraiment peur de voilà d'être d'être une quiche en anglais et de pas pas m'en sortir dans et rater rater l'essentiel de l'histoire c'est surtout ça donc voilà j'ai attendu la sortie en vf et je l'ai déjà lu il va falloir que je vous passe l'update un autre update lecture et je crois que j'ai déjà fait l'article sur le blog donc de toute manière vous avez toujours le lien du blog en barre d'infos donc si vous voulez aller jeter un oeil à mes chroniques ugly love en fait partie donc voilà colin hoover je les veux tous donc je suis pressée qu'il y en a que d'autres sortent en france parce que voilà c'est juste mon auteur favori donc ensuite je me suis procuré slow de kylie scott donc slow c'est le troisième tome de la saga si je dis pas de bêtises je vais regarder ça tout de suite mais je pense que c'est non c'est le quatrième tome donc oui je vous avais déjà parlé de singe alors je pense peut-être le mois d'avant donc c'est le dernier tome de la saga des stage d'ail de kylie scott et voilà je l'ai déjà lu et vous avez déjà le l'article sur le blog ensuite je j'ai téléchargé de boss donc ça c'est une nouvelle saga il me semble et j'ai vu la couverture un petit peu partout voilà je trouve que je faut pas que j'allais sur facebook faut pas que j'allais sur les chaînes booktube faut pas donc c'est la saga pouvoir d'attraction il ya déjà deux tomes qui sont sortis et ben il ya que deux tomes pour l'instant donc je sais pas si c'est juste deux où il y aura plus donc c'est de abigail barnett donc voilà ça fait beaucoup penser à 59 degrés je pense que vous le voyez et ben voilà moi il m'en faut pas plus donc c'est aux éditions mille et lise donc j'ai hâte de les lire ensuite j'ai téléchargé la suite de psy changeling donc là c'est vision torride donc j'ai adoré le premier tome il faut d'ailleurs que je vous en parle et l'article est déjà sur le blog vous voyez pour l'instant à part un je les ai déjà lus ils font à peine un aller retour dans la pâle donc celui ci donc psy changeling c'est du je ne sais plus qui je vais vous le dit donc là où je suis sur la livre à dictes en même temps comme ça j'ai tous les détails des sagas des machins c'est super pratique donc c'est de nalini sing 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 je sais pas trop comment ça se dit donc c'est de la bitlite et c'est le deuxième tome et enfin voilà je vais découvrir de nouveaux personnages dans la saga et voilà et là dans celle ci il y a beaucoup beaucoup de tomes donc là il y a déjà 14 tomes je sais pas si c'est fini mais bon voilà donc c'est une vieille saga et je dis oui donc psy changeling vision torride ensuite je me suis procuré la valkyrie sans coeur donc là j'ai pas noté non plus de qui c'était voilà j'ai encore dû tomber cette fête dans une dans une vidéo de galéane ou autre et voilà je vois je ça me donne envie j'achète et voilà alors c'est le tome 2 donc non j'ai dû lire le premier oui j'ai lu le premier donc non je dis des bêtises donc là c'était la c'est la suite d'un des livres que j'ai lu pour la saga la saga le challenge livre addict donc le premier tome c'était mort sur secrète donc c'est de cresley cole et j'avais bien aimé le premier tome serait j'étais à fond d'en donc c'est pour ça que je continue la saga donc là c'est la valkyrie sans coeur et la couverture elle est très jolie je trouve donc pareil ceux là je les ai téléchargés sur ebooks oui je les ai téléchargés en ebook mais je pense que voilà quand j'aurai vraiment une bonne bibliothèque je vais les acheter ceux ci parce que je les trouve vraiment très jolies et voilà ils sont rangelus donc c'est bon hein mais je pense que je me ferai les sagas complètes comme sont papiers aussi ça peut être joli dans la bibliothèque donc voilà pour celui ci ensuite j'ai téléchargé la liste de noël donc ça il me semble que c'est de jojo moyes que je dise pas de bêtises ça serait dommage oui c'est jojo moyes donc de de cet auteur j'avais lu avant toi et j'avais fini en larmes donc voilà la couverture elle est belle aussi franchement on sait plus vraiment la période du coup là je verrai bien quand je tomberai dessus dans ma bouc jarre mais voilà je le lirai ça me dérange pas mais très jolie couverture et c'est juste un one shot donc voilà ensuite j'ai téléchargé un broken de milady grace ça je crois que c'est une saga ah oui donc voilà c'est beach bay beach beach wood bay donc il ya cinq tomes je n'ai pas encore commencé donc ça fait mais pareil là la couverture me faisait vachement envie je la j'arrête pas de l'avoir en magasin mais je me dis non l'achète pas parce que tu as plus de place dans ta bibliothèque qui n'est déjà pas une bibliothèque donc voilà je l'ai pas pris papier mais je l'ai pas mis en évoque donc de melody grace donc voilà encore une romance voilà ça se lira facilement ensuite j'ai téléchargé fangirl de rainbow rowell donc ça j'en ai entendu parler par jess libravi voilà donc si jess en parle je télécharge merci jess donc pour changer un peu donc il a l'air d'être pas trop 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 mal franchement donc ensuite je ne sais plus pourquoi je t'aime donc je je celui ci je ne sais plus à quoi il ressemble je ne sais plus pourquoi je t'aime donc c'est de qui ah oui ici la couve elle est trop belle c'est pour ça que c'est du jeunesse donc ça va me changer je pense mais voilà la couve je la trouve super jolie je sais pas ce que vous en pensez donc l'achat totalement futile c'est voilà je le trouve beau je l'achète donc c'est de gabriel zévin 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 je ne sais pas mais donc voilà la couverture est jolie je l'ai pris il est pas très très bien noté il a 14 4 de moyenne donc à voir mais bon voilà ensuite je me suis procuré reboot reboot de emmy tintela tintela donc en fait j'ai pris le tome 1 j'ai pris direct aussi le tome 2 donc voilà mais c'est voilà il ya juste deux tomes il me semble que je pas de bêtises oui il ya juste deux tomes donc comme ça j'ai la saga complète déjà dans ma palle donc ça m'intéresse c'est que c'est un petit peu un rapport avec un petit peu de geek m 1 donc je 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 c'est la jeunesse science fiction donc je pense que ça va me plaire donc c'est aux éditions msk donc non ça je vais aimer je pense c'est pour ça que j'ai pris directement les deux tomes et je sais plus sur quelle chaîne j'en entends parler mais c'est sur youtube c'est sûr ensuite je me suis procuré paradise de simone elle qu'elle est donc de cet auteur j'ai déjà lu irrésistible attraction je crois que c'est ça j'ai encore les deux prochains tomes à lire et j'avais bien aimé la plume de l'auteur donc voilà et la couvre est très jolie aussi donc voilà puis j'ai téléchargé sous la pluie de jojo meyes voilà me demandez pas pourquoi je l'ai téléchargé je sais même plus à quoi ressemble la couvre mais c'est du jojo meyes donc j'ai téléchargé quoi sous la pluie je pense qu'on me l'a conseillé je crois que je ne sais même pas quoi ressemble la couvre pour l'instant je le vois pas non ah si c'est celui-là c'est pas cette couvre là que j'ai dû ah ouais la couvre elle me parle pas du tout quoi donc je sais pas d'où j'ai en j'ai dû le voir sur le site de téléchargement ah ouais la couverture elle est vraiment hideuse je l'aurais pas acheté pour la couverture celui-là j'aime pas du tout les bottes en plastique donc voilà mais c'est du jojo meyes donc je pense que je vais pas être déçue mais ouais non c'est là vous voyez c'est la première fois que je vois la couvre en fait là oh non j'aime pas ensuite ce qu'il reste de moi tat tat c'est quoi ce nom tat zang tat ouais vous voyez j'ai noté je note voilà je note ce que je télécharge au fur et à mesure mais là ça me parle plus quoi du coup ce qu'il reste de moi mais bon j'ai dû le piocher sur livradique celui-là parce que ah oui la couvre est très jolie celui-là oui je l'ai vu dans le fil d'actualité livradique donc c'est de kat zang pourquoi j'ai écrit tat ah non j'ai transformé mon t en cas voilà donc de kat zang et il y a trois tomes donc mais la couvre a l'air très très la cour est très jolie donc aux éditions j'ai lu donc j'essaie de lire le signe 6 là c'est de la jeunesse et la science fiction par le passé tous naissaient avec deux âmes aujourd'hui un vaccin est chargé d'éliminer l'âme supplémentaire et rares sont ceux qui résistent qui résistent adi et eva ont résisté et sont la honte de leur famille normalement à l'adolescence un esprit prend le contrôle et fait disparaître l'autre pas pour adi et eva eva est restée cachée dans ce corps qui n'est plus le sien ouais ça me plaît c'est plutôt pas mal ça ouais donc c'est un petit peu comme âme vagabonde ou enfin c'est un petit peu donc oui je pense que je vais me bon là de la moyenne n'est pas mais bon je veux toujours me faire mon avis mon propre avis parce que c'est souvent que les gens n'aiment pas que moi je l'aime en fait j'ai des goûts un peu différents donc là la moyenne est de 14 7 aussi donc à voir mais franchement la coupe je la trouve très jolie ensuite j'ai téléchargé numéro 4 de ah oui il a un nom il a un nom accouché devant lui pica pica pita pita cus je crois que c'est mais voilà j'ai vu le film numéro 4 j'ai été le voir au cinéma il me semble et j'attendais désespérément une suite je sais pas pourquoi il fin moi je les trouvais super bien ce film enfin voilà donc c'est la saga les laurien donc de pittacus lors je sais pas si c'est le nom quel est le nom quel est le prénom là dedans si c'est un homme une femme je ne sais pas donc pour l'instant il y a six tomes mais il y a un deux trois quatre cinq il ya cinq hors hors série et c'est quoi le zéro ah ouais mais c'est pas en français donc je ne le lirai pas donc voilà c'est la saga m'intéresse fortement j'ai vraiment aimé le film et en couverture je pense que c'est il ressemble beaucoup à celui qui l'a joué en fait donc voilà donc j'ai vraiment hâte de lire les tomes qui suivent aussi enfin c'est vraiment une histoire qui m'intéresse donc je vous invite à avoir ce film donc c'est de la science fiction ça avec des extraterrestres donc voilà ensuite ben ça je vous l'ai montré en papier j'ai téléchargé adore moi de lisa swan je me souviens pas non plus à quoi ça ressemble à celui ci c'est une collègue qui m'en a parlé qu'elle était qu'on lui en avait dit du bien et qu'elle le cherchait justement et qu'elle voulait lire en format pdf ou autre donc je lui ai trouvé et du coup j'en ai profité pour me prendre leur ebook parce que voilà pourquoi pas donc pour l'instant il ya deux tomes donc donc c'est la saga adore moi de lisa swan donc à voir j'ai pas trop chez qui c'est sorti ça édition addictive ouais je connais pas du tout donc voilà pour celui ci et ensuite ben en dernier je me suis procuré de boucle à et vie donc celui ci tout le monde en parle voilà ça fait j'en entends j'en entends j'en entends voir les tout le temps sur booktube là le deuxième tom est sorti the revolution of ivy et enfin voilà c'est de la dystopie mais pas trop donc voilà celui ci je le voulais je le voulais depuis un moment je l'ai pris donc voilà pour mes derniers achats livresque de l'année 2015 donc pour ma partie ebook donc je vous mettrai en barre d'infos le lien pour ce papier si vous l'avez pas vu et ben voilà je vous invite à aller voir mon blog si certains les chroniques des premiers livres dont je vous ai cité vous intéresse et voilà de toute manière tous mes liens sont toujours en barre d'infos n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram facebook twitter enfin voilà tous les liens sont toujours en barre d'infos et je poste plus souvent sur instagram quand même c'est enfin j'aime beaucoup cette plateforme et bon c'est un télécracos à chaque fois que je vois des bouquins que je connais pas ou voilà que je vois les prochaines sorties d'ailleurs là il y a pas mal de sorties qui me font de l'oeil hein d'ailleurs il y a bifor d'anathode hein voilà je sais rien que celui là il me fait très envie et je pense qu'il va être téléchargé très rapidement mais bon après c'est la bouc jarre qui décide de quand je vais lire donc mais bon donc là il faut que je mette à jour ma bouc jarre du coup parce qu'il y en a pas mal qui ont rejoint ma palle et bah dites moi vous vos lectures du moment ce que vous lisez en ce moment savoir bah si justement si je les ai lus ou si ça pourrait figurer dans mes prochaines prochaines achats donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite bah pour une prochaine vidéo doudou m'a acheté veux-tu m'épouser 100 fois j'ai choisi je vous le dis tout de suite de bonnie martin j'ai trouvé la couverture super super jolie voilà voilà donc c'est un peu plus de temps que j'ai mis à la visite donc pas de hausse la de quatrième de couverture est un peu plus de choc la demande de mariage idéale existe-t-elle ? oui la proposition parfaite c'est l'assurance d'une demande extraordinaire personnalisée et que vous êtes et qu'il garde un truc que vous reste un oubli de votre amie en mettant des prix et découvrez le père de demain dans le mariage le conseiller c'est comme ce qui deviendra le propre amie donc je pense que c'est une agence patrimoniale je pense que c'est une agence patrimoniale je pense que c'est une agence patrimoniale la couverture de la couleur chique c'est pas beau pour moi parce que forcément moi je me rends des âges voilà Sous-titrage Société Radio-Canada